... Dans l'actualité de cette mi-journée, Tolé Saillon n'est plus le patron de la CGTB. Il vient de passer le témoin à Basie-Basolman à l'issue du sixième congrès de la Confédération syndicale. Les 340 délégués de l'État et de l'État ont encore une fois de plus pour fonder l'injustice, l'exploitation et honté des travailleurs. Burkina avait plaidé pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Bouma Ernest Nebier L'acte majeur au cours de ce sixième congrès ordinaire de la Confédération générale du travail du Burkina est la désignation de Basolman Basie comme secrétaire générale de l'organisation. Il va diriger une équipe de 17 membres, dont 4 femmes. Le présent bureau entend défendre avec fermeté les intérêts matériels et mouraux des travailleurs. Nous avons pu exécuter tout ce que nous avons prévu à l'avance au programme, donc nous ne pouvons qu'exprimer notre sentiment de satisfaction. Les perspectives, comme vous le savez très bien, prennent en compte la situation nationale. Les fronts sur lesquels la Confédération s'est déjà prononcée, nous allons tout simplement continuer dans cette lancée et si toutefois il y a d'autres nouveaux fronts qui venaient de se présenter, nous allons les prendre en compte. Je veux notamment parler du cas de la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, je veux parler de la lutte contre l'impunité, contre la fraude, je veux parler de l'élargissement et de la protection des libertés démocratiques, je veux également parler du fait que nos gouvernants aujourd'hui doivent prendre en compte les plateformes et les préoccupations qui sont introduites par l'ensemble des populations, à savoir la question du Sénat, la non-modification de l'article 37, ainsi de suite, nous devrions veiller à ça. Tolé Saillon, lui, se dit confiant quant à la nouvelle équipe. Les propositions que nous avons faites ont permis au Congrès de mettre en place une équipe comme nous l'avons souhaité, une équipe de relève, parce que nous avons expressément dit que de nombreux jeunes étaient prêts pour pouvoir effectivement diriger la Confédération. La cérémonie de clôture de ce sixième congrès marque la rentrée syndicale de la Confédération qui est placée sous le signe du 25e anniversaire de l'organisation.